... Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens Robert Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois Introduction Imaginez que vous promenant sur le boulevard Paul Vaillant-Couturier, vous ayez besoin de téléphoner. Malheureusement, votre portable est resté à la maison et vous n'avez pas d'argent sur vous. Ils vous font donc impérativement 20 centimes d'euro. Que faire ? Peut-être si vous parvenez à surmonter cette fausse pudeur qui vous empêche parfois de faire appel aux autres pour sortir de quelques embarras, penserez-vous que le plus simple est encore d'arrêter le premier passant pour demander cette somme ? Vous risquez d'être déçus et de trouver autrui bien peu serviable. Pourtant, si au lieu de demander 20 centimes vous aviez demandé l'heure, nul doute qu'on vous l'aurait volontiers donné. Alors suivez ce conseil. Commencez par demander l'heure, ce qu'on ne pourra vous refuser. Puis, avant que le kidame tourner les talons, dites-lui que vous avez besoin de téléphoner et qu'il vous faut pour cela 20 centimes. Nous pouvons vous assurer qu'en procédant ainsi, vous aurez moins de risque d'être déçus par l'égoïsme de vos semblables. Un chercheur américain a précisément comparé l'efficacité de ces deux façons de procéder pour obtenir une dîme, environ 20 centimes d'euros, de citadins américains. Lorsque la requête était formulée directement, une personne sur dix seulement acceptait de donner la somme demandée. Ils s'en trouvaient quatre fois plus lorsque l'expérimentateur avait préalablement demandé l'heure. Les chercheurs qui réalisent de telles expériences, il s'agit de psychologues sociaux, n'ont généralement pas besoin de monnaie. Ils ont même l'habitude de restituer aux promeneurs l'argent qu'ils leur ont ainsi extorqué pour les besoins de la science. Ils réalisent évidemment ces expériences pour éprouver la validité de considérations assez savantes. Il reste qu'ils fournissent, ce faisant, une technique que vous pouvez utiliser tous les jours pour obtenir d'autrui quelque chose que vous n'auriez pas obtenu par des moyens plus directs, en tout cas avec la même facilité. Or, obtenir de quelqu'un qu'il fasse quelque chose, ici donner 20 centimes, dont il aurait préféré se dispenser et qu'il n'aurait pas fait à la suite d'une simple demande à appeler les choses par leur nom, c'est de la manipulation. N'est-ce pas par exemple une forme de manipulation que d'obtenir de Mme O, qu'elle commande deux porte-bouchons, six carrés à serviettes, et une douzaine de cendriers gigognes, ce qui ne lui serait jamais venu à l'esprit avant d'avoir rempli le bulletin de participation au super grand prix d'automne des trois dolmatiens qui mettent en jeu cette année un formidable chèque de 1 million, une KW 13, dernier modèle, et une semaine de vacances sur les plages dolmates. On rencontre ainsi dans cette discipline expérimentale mal connue qu'est la psychologie sociale un nombre non négligeable de travaux dans lesquels, pour une raison ou pour une autre, les chercheurs amènent les gens à se comporter en toute liberté différemment de la façon dont ils se seraient comportés spontanément, à l'aide de techniques qu'on peut considérer comme de véritables techniques de manipulation. La recherche d'Ariès qui vient d'être évoquée n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ces recherches sont passionnantes car elles touchent directement à notre vie quotidienne. Il n'est guère en effet que deux façons efficaces d'obtenir de quelqu'un qu'il fasse ce qu'on voudrait le voir faire. L'exercice du pouvoir ou des rapports de force et la manipulation. La première est volontiers considérée comme naturelle. Généralement, un employé de bureau trouve normal de faire ce que son chef de service lui demande de faire et un étudiant de réaliser les exigences de ses enseignants. Dans le même ordre d'idée, un otage pourra sous la menace lire devant une caméra un texte à la gloire des ravisseurs. Dans de tels cas, on obtient quelque chose d'autrui parce qu'on dispose du pouvoir ou des moyens de pression ou les deux à la fois. Dans de tels cas, également, la personne soumise a néanmoins conscience de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve, même s'il lui arrive d'estimer juste les demandes qui lui sont adressées ou de juger utile le travail qu'on attend d'elle. Nous avons appelé dans un ouvrage antérieur « Rationalisation », le processus psychologique qui amène les gens à reconnaître comme légitimes les conduites qui leur sont extorquées par l'exercice du pouvoir. Dans de telles situations, l'exercice du pouvoir est vécu comme tel par les uns et par les autres. Malheureusement, tout le monde ne dispose pas du pouvoir suffisant ou des moyens de pression nécessaires pour obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir d'autrui. Des esprits chagrins avancent même que ceux qui en disposent ne sont qu'une minorité. Est-ce à dire que dans leur grande majorité, les gens n'attendent rien de personne ? Certainement pas. Plus souvent qu'on ne le dit. Nous souhaitons voir se comporter d'une façon déterminée et avantageuse pour nous des gens sur lesquels nous n'avons ni pouvoir ni moyen de pression. Il peut même arriver que nous ayons envie de voir notre patron rompre avec ses habitudes. Bien sûr, on peut alors se contenter d'une simple requête voire de s'en remettre aux aléas de l'argumentation ou de la séduction. Mais reconnaissons que ces stratégies d'argumentation ou de sélection requièrent des compétences ou des attributs que tout le monde n'a pas. Argumenter relève d'un art difficile et ne séduit pas qui veut. Il est d'ailleurs bien connu que ces compétences et attributs nécessaires à la persuasion et à la séduction sont la plupart du temps l'un des privilèges des positions sociales des statutaires les plus confortables. S'il est courant de voir un PDG ventripote, convaincre ou séduire l'un ou l'une de ses subordonnées, il est plus rare que l'inverse se produise. Aussi, argumentation et séduction ne sont-elles pas pour l'homme de la rue les moyens les plus sûrs de parvenir à ses fins ? Que faire alors sinon manipuler ? La manipulation reste en effet l'ultime recours dont disposent ceux qui sont dépourvus de pouvoirs ou de moyens de pression. Elles présentent en outre l'avantage de ne pas apparaître comme tel autrui en le sentiment d'avoir agi librement sur la base de ses idées ou de ses valeurs, ce qui est moins négligeable qu'il n'y paraît de prime abord. Gageons que les promeneurs américains qui ont donné une dîme après avoir donné l'heure n'ont pas eu le sentiment d'avoir été l'objet d'une agression insupportable à l'endroit de leur autonomie de décision ou de leur liberté d'action. On peut même supposer qu'aucun d'entre eux n'a pensé que le simple fait d'avoir donné l'heure pouvait l'avoir conduit aussitôt à faire montre de générosité. En somme, les gens se soumettent. Ils font ce que d'aucuns ont décidé qu'ils fassent, mais ils se soumettent en toute liberté. De là à parler de soumission librement consentie, il n'y a qu'un pas. Et tout le monde y trouve son compte, manipulateur et manipulé. Même s'il n'est pas l'heureuse gagnante du super grand prix d'automne des trois d'hommes à siens, Madame O sera toujours satisfaite de disposer désormais d'un élégant porte-bouchons, de six carrés à serviettes finement ciselées, et de ces douze cendriers gigognes qui amusent tant ses amis. Sans doute pensera-t-elle même avoir fait une bonne affaire. Quant au directeur commercial des trois dolmatiens, il sera ravi de compter Madame O au nombre de ses nouvelles clientes. Oui, sauf à être perçue comme telle, la manipulation satisfait tout le monde. Peut-être est-ce pour cette raison que depuis plusieurs décennies déjà, les gens qui disposent du pouvoir ont appris à l'occasion du séminaire d'hiver à sortir l'exercice de ce pouvoir de quelques techniques qui, à les considérer de près, procèdent de la manipulation. S'il recourt à un mode de commandement démocratique dans un atelier ou l'introduction d'une méthode de décision de groupe ou encore la mise en place de cercles de qualité ou de groupes d'expression, si donc toutes ces panacelles du management moderne n'ont jamais modifié fondamentalement la marche des entreprises, n'est-ce pas parce qu'au bout du compte, les gens en arrivent le plus souvent à décider de faire ce qu'en d'autres temps on leur aurait purement et simplement imposé. Un formateur de nos amis nous avouait utilisé deux arguments distincts pour vendre ses stages de formation au commandement ou à l'animation des groupes de travail. Au contre-maître, il proposait d'acquérir un mode de commandement plus humain et plus adapté aux motivations nouvelles des travailleurs, plus responsabilisant, jouant la carte de l'autonomie. Tout autre était son discours à l'égard des dirigeants. À ces derniers, il proposait un mode de gestion du potentiel humain dont il pouvait garantir qu'il ne modifierait pas pour l'essentiel le comportement des subalternes, mais qui présentait l'avantage de donner aux gens le sentiment d'avoir eux-mêmes décidé ce qu'ils font, ce qui constitue encore la meilleure façon de stabiliser les modes de fonctionnement de l'entreprise. En vérité, à ce jeu-là, les pédagogues avaient pris quelques avances. Ne réfléchissent-ils pas depuis de longs siècles à la meilleure façon d'imposer, sans en avoir l'air, des apprentissages exigés par l'évolution sociale des avoirs, des techniques et des mœurs, à moins qu'il ne s'agisse plus trivialement des apprentissages requis par les programmes scolaires ? L'exercice du pouvoir se plaît donc à emprunter à la manipulation, celle-ci n'étant pas, comme on le prétend trop souvent, confinée aux pratiques les plus surnoises d'individus peu fréquentables, démarcheurs malhonnêtes, avocats marrons ou politiciens sans scrupules. Il est de ce fait curieux qu'aucun ouvrage de langue française n'ait à ce jour proposé au public une revue de ces techniques de manipulation qu'étudie sans toujours se l'avouer les psychologues sociaux depuis la dernière guerre mondiale et que tout un chacun pratique plus ou moins consciemment dans la vie de tous les jours, qu'il soit vendeur, pédagogue, parent, militant, chef ou mendiant. C'est pour combler cette lacune qui nous a paru intéressant sinon utile de proposer non-spécialiste ce petit traité de manipulation. Il n'est d'ailleurs pas exclu que les lecteurs spécialistes y trouvent également leur compte. Tant il est vrai que les recherches sur la question, la plupart anglo-saxonnes, ont été longtemps négligées par notre académie. Or, il n'y a rien de scandaleux à s'efforcer de comprendre comment et pourquoi certaines techniques permettent d'obtenir des gens qu'ils fassent ce qu'on souhaite les voir faire. Il y a même un peu de pudibonderie à détourner le regard d'un terrain de recherche en prise aussi directe avec la vie quotidienne. Convaincu que la plupart des honnêtes gens sont moins pudibons que bon nombre de nos académiciens, nous soumettons ce petit traité à trois types de lecteurs. À ceux d'abord que la notion de manipulation n'est fraîche d'aucune manière. Ceux-là savent certainement que la manipulation est souvent la seule façon dont disposent les gens qui n'ont pas de pouvoir d'obtenir quelque chose des autres. Probablement savent-ils encore que si la manipulation peut conduire Mme O à faire une commande aux trois domatien ou à accélérer la cadence à son poste de travail, elle en demeure pas moins d'un grand secours pour s'opposer à l'exercice du pouvoir lorsque celui-ci devient excessif ou ne satisfait plus personne. Ils savent donc que renoncer à la manipulation c'est quelquefois renoncer à l'efficacité d'une action militante quand ce n'est pas renoncer à toute espérance de changement. Ces lecteurs apprécieront peut-être de trouver dans ce petit traité quelques outils et d'en comprendre les implications. À ce ensuite que la notion de manipulation fait frémir, ceux-là considèrent sans doute que l'exercice du pouvoir est la seule façon légitime d'obtenir quelque chose d'autrui lorsqu'on en dispose et que les gens qui en sont dépourvus doivent s'en remettre à ces stratégies coûteuses et aléatoires que sont la persuasion et la séduction. À moins qu'à l'instar de grands humanistes ils ne jugent que la meilleure façon d'obtenir quelque chose des autres c'est de les amener à réfléchir, à analyser pour qu'ils découvrent par eux-mêmes que ce qu'ils ont de mieux à faire c'est encore de vous faire plaisir. À ces lecteurs ce traité pourra s'avérer également fort utile. Ils pourront y apprendre comment ne pas se faire manipuler et surtout s'ils ont du pouvoir ou s'ils ont pour mission de susciter des comportements nouveaux les précautions à prendre pour ne pas manipuler l'autrui à leur corps défendant. À ceux enfin que la notion de manipulation laisse indifférent mais qui aiment comprendre le comportement des gens et leur psychologie à ceux qui se demandent par exemple pourquoi tant de gens acceptent décident d'acheter un robot ménager dont ils auraient fort bien pu se passer ou une encyclopédie familiale en plusieurs volumes que personne ne lira ou qui se demandent encore pourquoi ils ont accepté avant-hier de donner de l'argent à la personne venue plaider à leur porte la cause des aveugles et hier de consacrer trois heures de leur temps de loisir à une formation qu'ils savent inutile. À ces lecteurs la connaissance des techniques de manipulation apportera quelques éléments de réponse nouveaux et peut-être inattendus. Chapitre 1 Les pièges de la décision Arrêter le voleur Madame O est généralement seule les jeudis. Lorsque reviennent les beaux jours il lui arrive souvent de profiter de ses heures de liberté pour se rendre à la plage de San Valentino. Après s'être longuement baignée elle aime aller déguster des coquillages à la terrasse d'un petit restaurant du bord de mer. Ce jeudi de juin la voit donc satisfaire à ses habitudes. La journée s'annonce des plus agréables. Peu de monde sur la plage une légère brise une eau délicieusement claire. Près d'elle une jeune fille l'oreille collée à son transit store écoute une émission musicale. Madame O éprouve maintenant le besoin de se rafraîchir. Lorsqu'elle revient s'étendre sur sa serviette de bain après avoir fait quelques brasses elle est le témoin d'une scène pas trop fréquente sur les plages d'Aulmat. Sa voisine certainement en train de se rafraîchir à son tour a laissé son transistor sans surveillance. Et c'est un inconnu qui est en train de s'en servir cherchant apparemment une station de radio différente. Il a la trentaine et se veut sûr de lui. Un coup d'œil furtif aux alentours et le voilà qui s'éloigne d'un pas lent me déterminé. L'objet de sa convoitise sous le bras Madame O n'a rien perdu de cette scène et probablement d'autres baigneurs n'ont pas été davantage dupe du manège. Personne n'a cependant réagi ni elle ni les autres. Madame O hausse les épaules et allume nerveusement une cigarette. Décidément se dit-elle on ne peut plus prendre un bain en paix. 19h Madame O est arrivée suffisamment tôt pour disposer de l'une des tables les mieux placées celles qui permettent de dîner en regardant la mer. La terrasse du restaurant commence néanmoins à se remplir. Excusez-moi la jeune femme qui s'adresse à Madame O a un fort accent étranger. Je dois aller téléphoner voudriez-vous jeter un coup d'œil sur ma valise s'il vous plaît ? Madame O ne peut naturellement pas refuser. Bien sûr je vous en prie répond-elle machinalement sans presque lever le nez de ses huîtres. Cinq minutes plus tard à peine Madame O est amenée à s'inquiéter des agissements d'un individu venu s'asseoir à côté de la valise. Son inquiétude « Arrêtez-le ! » ne peut-elle s'empêcher de crier bondissant à la poursuite du voleur. On s'étonnera sans doute qu'une même personne se trouvant dans deux situations semblables impliquant deux délits de même nature et aussi proches dans le temps puissent réagir de façon si différente. Assistant passivement à la scène dans le premier cas intervenant avec autant de vigueur que de détermination dans le second. De deux choses l'une ou bien Madame O manque de consistance dans ses actes ou bien l'histoire que nous venons de raconter n'a aucune crédibilité. On se plaît en effet à considérer que les gens ont en dépit des circonstances un comportement consistant. Il n'est pour s'en convaincre que de se référer à la définition que les psychologues donnent à la notion de personnalité. La personnalité est par définition ce qui permet de comprendre pourquoi les gens se comportent différemment les uns des autres dans une même situation. Par exemple en intervenant ou en intervenant pas pour être un voleur et pourquoi elles ont tendance à se comporter de la même manière dans des situations comparables. Ainsi, ce serait-on attendu après avoir vu Madame O assisté passivement au larcin sur la plage à la voir se conduire tout aussi passivement au restaurant. Inversement, quelqu'un ayant observé la vive réaction de Madame O au restaurant serait sans doute surpris d'apprendre que cette même personne avait assisté à une tranquille indifférence au vol d'un transistant sur la plage quelques heures auparavant. Il est vrai que cette notion de consistance comportementale nous simplifie grandement la vie. Ne nous permet-elle pas, connaissant la façon dont les gens se sont comportés dans le passé, de faire d'utiles prédictions sur leur conduite à venir ? On n'hésitera pas à recourir au bon office du voisin de palier qui s'est si aimablement occupé du chien la semaine dernière, mais on évitera désormais de demander quoi que ce soit au locateur du premier qui, prétextant un récent tour de rein, a refusé de nous prêter main forte pour descendre la machine à laver à la cave. C'est d'ailleurs sur cette notion de consistance comportementale que reposent de nombreuses pratiques, dont les pratiques de recrutement. Si un employeur prend le soin de s'informer des conduites professionnelles passées d'un candidat à un poste de direction, ce n'est pas pour rien. C'est pour éclairer l'avenir à la lumière du passé. De même, lorsque, dans un cabinet de sélection, un psychologue observe la façon dont un candidat se tient dans son fauteuil ou répond aux questions qui lui sont posées durant l'entretien de recrutement, c'est encore pour présager de ses réactions dans les situations concrètes de travail. Ces exemples, dont la pesanteur sociale n'échappera à personne, illustrent à quel point le recours au principe de consistance comportementale est utile pour qui veut prédire ou simplement comprendre les conduites humaines. On saisit mieux alors le trouble qui a pu être le nôtre en constatant la facilité avec laquelle Mme O pouvait déroger à ce principe de consistance. Son inconstance ne doit cependant pas être considérée comme le fait d'une personnalité à part, de quelqu'un dont les agissements ne seraient pas ceux de tout le monde, On ne compte plus aujourd'hui les études qui montrent la difficulté qu'il y a à prédire le comportement d'une personne dans une situation donnée, à partir de son comportement dans une situation antérieure ou à partir de sa personnalité ou de ses attitudes. Par exemple, s'agissant de prédire si un restaurateur américain accédera ou refusera de servir des clients de couleur, on devrait, si les gens étaient consistants, pouvoir s'appuyer sur au moins trois types d'informations. Des informations concernant ses comportements intérieurs, il n'a pas cédé sa place dans l'autobus à une chinoise enceinte, par exemple. Des informations sur ses attitudes, il tient des propos racistes, des informations enfin sur sa personnalité, il est autoritaire et intransigeant. Or, il ressort clairement de nombreuses observations et expérimentations que, pour peu qu'on oublie l'isoloir, la validité des prédictions que l'on peut faire sur la base de ces trois types d'informations est assez proche de la validité de celles que l'on ferait si on ne savait rien. Le chercheur qui réalise ses observations ou ses expérimentations nous dévoile donc combien il est risqué de s'essayer à prédire le comportement de Mme O à 19h à la terrasse du restaurant en faisant cas de la manière dont elle a réagi à 16h sur la plage au moment du larsin. Cela ne veut pas dire qu'il rejette nécessairement l'idée de consistance comportementale, celle-ci est tenace, ni même qu'il la remette en cause. Il pourrait avancer que cette consistance est réelle, mais qu'elle ne peut être appréhendée que sur de vastes ensembles de comportements. Elle ne pourrait notamment apparaître que si nous connaissions la façon dont Mme O s'est effectivement comportée dans une dizaine de situations semblables. Alors peut-être pourrions donc constater que Mme O a tendance à intervenir face à un vol un peu plus souvent que les uns, mais un peu moins souvent que les autres. Toujours est-il que Mme O a émis à quelques heures d'intervalle deux comportements inconsistants. Comment peut-il se faire qu'elle soit intervenue au restaurant alors qu'elle n'a pas réagi sur la plage ? On sait que pour expliquer de telles inconstances, certains psychologues font volontiers appel à la notion de spécificité comportementale. Notion qui traduit la dépendance d'un comportement à l'égard d'une situation donnée. Mais encore faut-il pour que cette notion soit utile au raisonnement pouvoir rendre compte de cette spécificité. Dans le cas qui nous occupe, il est évident qu'au moins une des deux réactions de Mme O trouve son origine dans la situation dans laquelle elle se trouvait placée. Et nous savons laquelle. Si Mme O est intervenue au restaurant, ce n'est pas parce que son tempérament ou son sens des valeurs la conduit à agir de la sorte. S'il en était ainsi, ne serait-elle pas intervenue l'après-midi ? Mais tout simplement parce qu'elle avait été engagée à le faire. Cette explication, si elle peut paraître aisée, n'est pas aussi triviale qu'on pourrait le croire. Si on veut bien examiner attentivement les deux situations auxquelles Mme O a dû successivement faire face à la plage et au restaurant, on constatera qu'elle ne se distingue que par un simple oui apporté en réponse à une demande à laquelle il était bien difficile d'opposer un refus. Ce n'est donc pas parce que Mme O est d'un naturel serviable qu'elle a accepté de surveiller la valise durant quelques instants, mais parce qu'elle ne pouvait faire autrement. Qui, sauf à être d'une humeur épouvantable, aurait pu en pareilles circonstances refuser de rendre le service demandé ? Comme quoi, un simple oui qu'on nous extorque ainsi dements peut nous amener à nous comporter tout autrement que nous l'aurions fait spontanément. Il est important de bien insister sur les caractéristiques objectives de cette situation et notamment d'établir une franche distinction entre ce qui relève de la forme et ce qui relève de la logique des rapports interpersonnels. Du point de vue formel, la demande faite à Mme O s'apparente à une question. Voudriez-vous jeter un coup d'œil sur ma valise s'il vous plaît ? À laquelle elle peut bien entendu répondre par oui ou par non. De ce point de vue, Mme O est donc dans une situation de choix, la forme étant celle d'une question. Elle peut accepter ou refuser de satisfaire à la demande qui lui est adressée. Rire de tel pour ce qui est de la logique des rapports interpersonnels, la demande faite à Mme O n'étant plus alors une question mais une requête. L'une de ces requêtes que l'on peut guère refuser dans l'échange social ordinaire. Cette conjonction particulière d'un niveau formel semblant solliciter l'activité de décision et d'un niveau social rendant nécessaire l'acceptation de la requête est caractéristique d'une situation que nous retrouvons tout au long de cet ouvrage et qui relève de la soumission librement consentie. Si Mme O peut avoir le sentiment d'avoir librement décidé de surveiller la valise en l'absence de sa voisine, elle n'avait cependant pas le choix puisque n'importe qui à sa place aurait fait de même. Mais avant d'aller plus loin, nous tenons à montrer que l'exemple de Mme O n'est pas le fruit de notre imagination. La source de notre inspiration se trouve dans les travaux d'un chercheur américain, Moriarty, 1975, qui n'hésita pas à placer les sujets de ses expériences dans des situations assez semblables à celles que nous venons d'évoquer. Dans une première expérience, l'expérimentateur s'était installé, mine de rien, avec son transistor à côté d'authentiques baigneurs new-yorkais qui se prélassaient sur une plage. Avant de s'éloigner, abandonnant sa radio à meuble sable, il tenait à son voisin le plus proche l'un ou l'autre des deux propos suivants. Dans un cas, condition d'engagement, il disait, excusez-moi, je dois m'absenter quelques minutes, pourriez-vous surveiller mes affaires ? Comme on l'imagine, tout le monde répondit à cette question par l'affirmative. Dans l'autre cas, condition contrôle, il disait, excusez-moi, je suis seul et je n'ai pas d'allumettes, auriez-vous l'amabilité de me donner du feu ? L'expérimentateur s'était à peine retiré car compère venait de subsidiser le transistor. Dans la condition d'engagement, 95% des baigneurs intervèrent pour arrêter le voleur, mais il ne s'en trouva que 20% dans la condition contrôle. Dans une expérience identique, mais réalisée cette fois dans un restaurant, le transistor ayant été remplacé par un élégant cartable en cuir, des effets encore plus contrastés furent obtenus puisque 100% des personnes engagées intervèrent contre seulement 12,5% dans la condition de contrôle. Pour apprécier la portée de ces résultats, il convient d'éliminer quelques hypothèses commodes qui pourraient nous encombrer l'esprit. Il faut en premier lieu noter que dans les deux conditions, dans la condition d'engagement comme dans la condition contrôle, la personne dont on étudie les réactions et l'expérimentateur jouant le rôle de victime potentielle ont eu l'occasion d'échanger quelques mots. Ce n'est donc pas parce que le voisin leur a parlé que les personnes engagées sont plus inclines à arrêter le voleur. On ne peut pas davantage expliquer les résultats en supposant que dans la condition contrôle, les gens ne sont pas intervenus parce qu'ils ignoraient que la personne s'étant approchée subrepticement du transistor ou du cartable était un voleur. Les quelques mots échangés avaient permis à l'expérimentateur de faire savoir qu'il était seul. Il s'agit donc bien pour tout le monde d'un vol caractérisé. Enfin et surtout, il n'est guère possible de penser que les personnes de la condition d'engagement étaient plus portées à se commettre dans ce type d'intervention que les personnes à la condition contrôle. Et ceci pour une raison déjà avancée, toutes les personnes à qui l'expérimentateur a demandé de bien vouloir surveiller ses affaires, qu'il s'agisse d'un transistor ou d'un cartable, ont accepté, sans exception, de le faire. Il est par conséquent difficile de considérer que les personnes qui ont accepté de surveiller les affaires de l'expérimentateur avaient les personnalités les moins passives et qu'elles avaient donc au départ plus de chances d'intervenir que les autres. Comment alors ne pas conclure que c'est bien parce que les sujets de la condition d'engagement ont été amenés à répondre oui à une question à laquelle il ne pouvait répondre non, qu'ils se comportent finalement de façon si différente des sujets de la condition contrôle auxquels l'expérimentateur n'a pas demandé de veiller à ses affaires ? Aussi, les résultats rapportés par Moriarty au milieu des années 70 vont-ils plus loin qu'une analyse hâtive le donnerait à croire ? Pour revenir à Mme O et à son inconstance comportementale, on admettra donc que c'est le simple fait d'avoir été conduite au restaurant à répondre affirmativement à une question anodine et dont la réponse allait de soi qui a constitué un facteur d'engagement l'incitant à intervenir dans la situation que l'on sait. Ici, ce que les psychologues appellent la spécificité comportementale est en fin de compte lié à un pur concours de circonstances, s'être trouvée assise à côté de l'étrangère à la terrasse du restaurant, s'être vue adresser une requête qui aurait pu tout aussi bien être adressée à quelqu'un d'autre, etc. Circonstances qui ont amené Mme O à se soumettre à la demande qui lui était faite, sans éprouver toutefois le moindre sentiment de pression ou de contrainte. Au restaurant, Mme O était bien sous l'emprise de telles circonstances et sa promptitude d'a réagir avant que le voleur ne disparaisse avec son butin relève directement de cette emprise. Nul doute que si l'étrangère ne lui avait pas explicitement demandé de jeter un coup d'œil à sa valise, elle lui finit tranquillement ses huîtres sans faire plus de cas qu'à la plage du mal appris et de son forfait, affichant alors dans la passivité la plus parfaite consistance comportementale. Mais dans le fond, pourquoi en l'absence de toute pression situationnelle, les gens ne se montreraient-ils pas consistants ? L'effet de gel. C'est donc tout autant cette soumission dictée par la logique des relations sociales que la présentation formelle de la demande sous forme d'une question, question qui implique en apparence l'exercice d'une décision ou d'un choix, qui caractérise l'acquaisement de Mme O à la terrasse du restaurant et celui des sujets de Moriarty auxquels il était demandé de veiller aux affaires d'autrui durant quelques instants. Dans la discussion précédente, nous avons présupposé qu'un tel acquiescement débouchait nécessairement sur l'acte consistant à s'interposer pour éviter le larcin. Nous avons donc implicitement admis que, dans la mesure où ils avaient accepté de surveiller les affaires de quelqu'un durant son absence, les baigneurs new-yorkais ou les clients du restaurant ne pouvaient, à l'instar de Mme O, qu'intervenir si l'occasion se présentait. Or, ce présupposé ne va pas de soi. On aurait pu tout aussi bien penser précisément parce que l'acceptation de veiller aux transistors ou aux cartables était quelque peu contrainte, les normes sociales d'entraide étant ce qu'elles sont, que les gens observés par Moriarty ne prêtaient que peu d'attention aux objets qui leur avaient été confiés. On aurait eu tort puisqu'ici c'est bien du comportement d'acceptation que découle le comportement d'intervention. Pourquoi ? Une hypothèse à la fois simple et générale mérite d'être avancée. Les gens ont tendance à adhérer à ce qui leur paraît être leur décision et à se comporter conformément à elles. Il faut savoir gré à Kurt Lewin 1947 d'avoir le premier insisté sur de telles conséquences de l'activité de décision. Inutile de rappeler dans le détail ces expériences maintenant célèbres dans lesquelles il compare l'efficacité de deux stratégies visant à modifier les habitudes de consommation de ménagères américaines acheter des bas morceaux de boucherie plutôt que des pièces nobles, du lait en poudre plutôt que du lait frais, etc. On se souvient que la première de ces stratégies était une stratégie persuasive. Les ménagères étant amenées à suivre des conférences vantant la qualité et les bienfaits des nouvelles denrées, la seconde de ces stratégies consistait à l'occasion d'un travail de groupe à inciter les ménagères à prendre la décision de consommer ces mêmes nouvelles denrées. La très nette supériorité de la deuxième stratégie peut être comprise d'au moins deux façons. On peut d'abord supposer que le travail de groupe est une machine de persuasion plus efficace que les conférences. Si, au terme de la session, les ménagères ayant travaillé en groupe sont plus que les autres convaincus des qualités nutritives des aliments, on peut évidemment comprendre qu'elles aient par la suite davantage consommé de bas morceaux ou de lait en poudre. Cette supposition n'a pas la faveur de Lewitt qui préfère une toute autre interprétation. Selon cette interprétation qui repose sur la notion d'effet de gel, la supériorité des sessions de groupe s'expliquerait par les vertus de la seule prise de décision. En d'autres termes, si les ménagères placées en situation de groupe sont celles qui achètent le plus de bas morceaux ou de lait en poudre, ce n'est pas parce qu'elles sont davantage convaincues de la valeur de ces aliments, mais parce qu'elles ont été amenées à prendre la décision d'agir ainsi. Il va sans dire que les résultats rapportés par Moriarty corroborent avec force les intuitions de Lewitt. On peut, en effet, chercher dans les directions les plus diverses ce qui distingue les sujets de la condition d'engagement qui interviennent des sujets de la condition contrôle qui n'interviennent pas. On peut chercher, mais on ne trouvera rien qui permettent de dire que les personnes engagées disposaient au départ de meilleures raisons que les autres de prêter attention aux affaires d'autrui et surtout d'intervenir en cas de nécessité. Un seul élément les distingue, la décision, qu'on a pu leur extorquer de surveiller en l'absence de son propriétaire un transistor ou un cartable. Cette décision prise, ils y adhèrent et s'y conforment dès que l'occasion se présente. C'est précisément cette idée d'adhérence à la décision prise que traduit la notion d'effet de gel. Tout se passe effectivement comme si la décision, notamment lorsqu'elle est prise en situation de groupe, geler le système des choix possibles en focalisant l'individu sur le comportement le plus directement relié à sa décision. Peut-être cet effet de gel apparaîtra-t-il comme très ordinaire tant il peut sembler naturel et même fondamentalement positif que les gens agissent bien comme ils en ont décidé. Où irait le monde si après avoir pris la décision de se comporter d'une certaine façon, les gens se laissaient aller à se comporter différemment ? Ne dit-on pas d'ailleurs de quelqu'un qui s'en tient effectivement à ce qu'il a décidé de faire qu'il est sûr et fiable ? Mais nous parlons ici de l'adhérence au comportement meuble des décisions et non de l'adhésion aux raisons bonnes ou mauvaises qui sont censées orienter ce comportement. Ce qui est déjà moins ordinaire. D'ailleurs, il ne faudrait pas voir que le bon côté de l'effet de gel, ce même effet pouvant déboucher sur des comportements incontestablement dysfonctionnels sur de véritables perversions de l'action. L'univers du management va nous permettre de donner une première illustration de telle perversion de l'action. C'est dans le monde on ne peut plus sérieux d'une business school formant des cadres de l'Amérique d'aujourd'hui que Stowe réalisa en 1976 une expérience troublante. Certains étudiants de cette business school furent priés de se mettre dans la peau d'un cadre de direction devant prendre une importante décision financière. Affecter un fonds exceptionnel de développement à l'une ou l'autre des deux filiales de sa compagnie. A cette fin on leur remettait un dossier concernant la compagnie et son environnement économique. Cette première décision prise les étudiants étaient amenés à imaginer que plusieurs années s'étant écoulées ils avaient à en prendre une seconde. Il s'agissait cette fois de répartir une nouvelle somme d'argent entre les deux filiales de la compagnie. Mais avant qu'ils ne prennent cette seconde décision les étudiants étaient informés du fait que la première n'avait pas permis d'obtenir des résultats escomptés. Un nouveau dossier révélait en effet très clairement que les résultats économiques de la filiale qui avait bénéficié du fonds exceptionnel de développement ne s'étaient pas améliorés. Bien au contraire. Stowe constata qu'assez curieusement nonobstant les informations pourtant très parlantes qui leur étaient fournies les élèves managers avaient tendance à mieux doter la filiale à laquelle ils avaient affecté le premier investissement et partant à adhérer à leur première décision financière. Bien sûr on pourra objecter que ces étudiants ne sont pas aussi déraisonnables que nous le laissons entendre. Chacun sait qu'il n'est jamais de saine gestion de fermer brutalement le robinet après l'enregistrement des premiers mauvais résultats. Cette objection est cependant sans fondement. Pour nous en convaincre Stowe réalisa une autre condition expérimentale. Elle montre clairement que la seconde décision des étudiants est bien le résultat de la stricte adhérence à la première et non le fruit de la sagesse. Dans cette seconde condition les étudiants devaient cette fois imaginer qu'ils étaient conduits à remplacer au premier lever leur directeur prétendument mort dans un récent accident d'avion. C'est ce directeur qui avait lui-même décidé quelques années plus tôt d'affecter le fonds exceptionnel de développement à l'une des deux filiales de la compagnie. Les étudiants n'avaient par conséquent dans cette condition qu'à prendre la seconde décision financière décision consistant comme précédemment à répartir entre les deux filiales une nouvelle somme d'argent. A l'instar des étudiants de la première condition ils étaient informés que les performances de la filiale ayant bénéficié du fonds exceptionnel de développement étaient décevantes. Comme nous l'avons laissé entendre Stowe constata que les étudiants n'adhéraient en rien à la décision prise par leur ancien directeur. Ils affectaient bon sens oblige moins d'argent à la filiale qui avait fait l'objet de la dotation initiale. Ces étudiants étaient donc contrairement aux étudeurs de la première condition expérimentale capables d'utiliser rationnellement les informations qui leur avaient été fournies quitte à revenir sur une décision financière antérieure. Il est vrai arrêter cette fois par un autre. Sans doute les résultats obtenus dans cette expérience permettront-ils de mieux comprendre l'interprétation en termes d'effet de gel à laquelle nous avons eu recours pour rendre compte du comportement des sujets engagés dans l'expérience de Moriarty. Il montre en effet qu'après avoir pris une décision qu'elle soit justifiée ou qu'elle ne le soit pas là n'est pas notre propos les gens ont tendance à la maintenir et à la reproduire quand bien même elle n'aurait pas les effets attendus. C'est dire à quel point l'effet de gel est tributaire de l'acte même de décision et non des raisons qui ont pu motiver cet acte. Il est à cet égard très symptomatique que les étudiants de la première condition expérimentale de Stowe maintiennent une décision financière antérieure en dépit des informations qui la remettent en cause. La démonstration est en plus forte qu'il s'agit d'étudiants en économie d'une grande business school américaine. Nous sommes là en présence d'un processus relativement spécifique qui consiste à s'engager plus avant dans un cours d'action qui s'est révélé jusqu'alors infructueux. On a coutume à la suite de Stowe d'appeler « escalade d'engagement » cette tendance que manifestent les gens à s'accrocher à une décision initiale même lorsqu'elle est clairement remise en question par les faits. Elle a fait depuis les études originales de Stowe l'objet d'une attention soutenue de ceux qui étudient le management et le comportement des gens dans les organisations. On observe cette tendance à différents niveaux celui des personnes mais aussi celui des groupes et des organisations. Si nous en avons présenté ici avec l'évocation de l'effet de gel une analyse de nature essentiellement psychologique on aurait bien tort de ne pas tenir compte d'autres facteurs qui peuvent rendre ces escalades d'engagement plus probables qu'il s'agisse de facteurs organisationnels de facteurs sociaux ou culturels de facteurs de politique générale etc. Lorsqu'on sait que l'escalade d'engagement conduit assez souvent à des décisions dysfonctionnelles il peut paraître curieux que Moon ait récemment pu montrer une orientation de décideur vers la performance et de surcroît vers la performance personnelle les prédisposent encore davantage à cette forme d'adhérence aux décisions. Moon 2001 Il faut savoir d'y stop Le phénomène d'escalade d'engagement nous a montré que les décisions économiques même prises par de futurs dirigeants américains pouvaient s'avérer très peu rationnelles. La psychologie sociale expérimentale nous décrit d'autres phénomènes relevant également d'une telle adhérence aux décisions qui ne sont pas faits il faut bien le dire pour réhabiliter la notion de rationalité quand bien même celle-ci ne serait que limitée. Nous nous arrêterons à deux d'entre eux la dépense gâchée et le piège abscond. Ces phénomènes devraient nous aider à mieux comprendre quelques ratés de notre vie quotidienne. Les péripéties d'une soirée qui restera longtemps gravée dans la mémoire de Mme O nous en convaincra. Le repas était déjà bien avancé lorsque Mme O et sa belle-sœur s'inquiétaient de la façon dont elles allaient bien pouvoir terminer leur soirée. Leur mari étant en déplacement elles pouvaient pour une fois en faire à leur tête et elles n'entendaient pas s'en priver. Elles hésitaient entre un important meeting de leur mouvement politique et le dernier film d'un cinéaste à la mode. L'intérêt du meeting résidait dans la prise de parole vers 22h de M. Michel Bred qui devait fixer la stratégie et les objectifs de la future campagne électorale du MUL le mouvement d'union libérale de Dolmacy. Il résidait aussi et peut-être tout autant dans la probabilité très élevée d'y rencontrer Alphonse et Antonin ces joyeux drills avec lesquels on ne s'ennuie jamais. Quant au film Au nom de la robe il témoignait des réelles difficultés d'insertion des jeunes infirmières dans les structures hospitalières d'Holmat cruelle alternative. Si elles optèrent en définitive pour une soirée cinéma ce n'est guère que parce que la belle-sœur de Mme O disposait ce soir-là d'une entrée gratuite. Les voilà donc assistants à l'un des films les plus d'assommants de ces dix dernières années. Scénario languissant, dialogue insipide sans parler de la bande-son inaudible. Rapidement la belle-sœur de Mme O fit valoir qu'il était ridicule de perdre davantage de temps. Le discours de M. Brett devait commencer d'ici peu mais Mme O qui avait dû pour sa part payer son billet répondit qu'une telle conclusion était un peu prématurée et qu'à son avis l'action ne tarderait pas à se dessiner. C'est ainsi qu'après moult tergiversation Mme O assista seule et jusqu'au bout à la projection bien que la fin du film fut plus décevante encore que le début le laissait craindre. 23h30 Mme O attend maintenant le dernier bus qui a déjà assis l'horloge de l'église Sainte-Lucie est à l'heure près de 5 minutes de retard. Elle néglige d'arrêter un premier taxi en maraude qui passe devant la station. Il finira bien par arriver se dit-elle en soupirant. Les phares d'un nouveau taxi éclairent lentement les premières gouttes de pluie. Il est plus de minuit et Mme O se demande s'il ne serait pas plus raisonnable de rentrer en taxi. Non, pense-t-elle, le bus sera là d'ici 2 ou 3 minutes. Il doit encore être bloqué au carrefour des épinettes. Arrasé, trempé, les nerfs à fleurs de peau, Mme O est enfin devant sa porte. Sa montre indique une heure où peu s'en faut. Elle a dû finalement se résoudre à rentrer à pied. Comme le dit l'ironie, sa belle-sœur Alphonse et Antonin achèvent chez elle en fanfare une délicieuse soirée. A l'évidence, Mme O, elle, a gâché sa soirée. D'abord, elle s'est imposée d'assister jusqu'au bout à la projection d'un film sans queue ni tête alors qu'elle aurait pu au même moment prendre part à un meeting qui s'annonçait passionnant. Ensuite, elle s'est involontairement et bien utilement imposée une longue marche à pied sous la pluie alors qu'à tout prendre, elle aurait préféré rentrer confortablement chez elle en taxi. Le premier de ces ratés nous montre ce qu'est une dépense gâchée et le second, comment fonctionne un piège abscond. On doit à Arkes et Bloomer 1985 l'illustration expérimentale du phénomène de la dépense gâchée. Des étudiants devaient s'imaginer dans la situation suivante. Ayant dépensé 100 dollars pour un week-end de ski dans le Michigan et 50 dollars pour un week-end de ski a priori plus prometteur dans le Wisconsin, ils s'apercevaient avec stupeur que les deux réservations concernaient le même week-end. Ne pouvant être remboursés ni d'un côté ni de l'autre, ils devaient choisir. Irait-il skier dans le Michigan week-end à 100 dollars ou dans le Wisconsin week-end à 50 dollars sachant que le séjour dans le Wisconsin présentait pour eux plus d'attrait. Un consommateur rational choisirait évidemment le Wisconsin. L'argent des deux week-ends étant de toute façon dépensé, ce consommateur se trouve dans la situation de quelqu'un qui doit effectuer un choix entre deux possibilités qui lui coûtent le même prix 100 dollars plus 50 dollars soit 150 dollars. La sagesse veut alors qu'il choisisse celle qui présente le plus d'avantages pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'impliquent les théories économiques. Cette théorie présuppose en effet un décideur rationnel qui, connaissant les coûts et les bénéfices de chaque action possible, ne manquera pas d'opter pour celle qui correspond à l'utilité ou à l'intérêt maximum. La même rationalité eut voulu que Mme O réalisant à la fois que le film auquel elle assistait l'ennuyait et que quoi qu'elle fasse elle ne pourrait se faire rembourser son billet, que Mme O donc décida comme sa belle-sœur d'au moins profiter des derniers meetings politiques organisés par le mule et de son éventuel prolongement avec deux boutons-train histoire de ne pas tout perdre. De nombreux étudiants interrogés par Ark et ses bloomers ne se montrèrent pas plus rationnels que Mme O puisque contre toute logique la majorité d'entre eux 54% optèrent pour le Michigan c'est-à-dire pour le week-end le plus cher et non pour le Wisconsin le week-end le plus prometteur. Nous définirons le phénomène de la dépense gâchée comme un phénomène qui apparaît chaque fois qu'un individu reste sur une stratégie ou sur une ligne de conduite dans laquelle il a préalablement investi en argent, en temps, en énergie et celui au détriment d'autres stratégies ou lignes de conduite plus avantageuses. C'est le cas lorsque vous vous efforcez de finir un pommard 1962 éventé et bouchonné plutôt que de déboucher une bouteille de ce petit vin de pays dont vous vous délectez pourtant les dimanches ordinaires. Tout se passe à nouveau ici comme si on obligeait à poursuivre dans un cours d'action ayant fait l'objet d'un investissement important un pommard 1949 et donc dans le cours d'une décision antérieure coûteuse négligeant par là même des opportunités plus satisfaisantes. Le piège abscond ne se distingue pas fondamentalement de la dépense gâchée comme elle et comme l'escalade d'engagement il procède de cette tendance qu'ont les gens à persévérer dans un cours d'action même lorsque celui-ci devient déréciablement coûteux ou ne permet plus d'atteindre des objectifs fixés. Imaginons le jeu suivant vous disposez d'une mise de 400 euros et l'occasion vous est offert de gagner un jackpot de 200 euros comment ? En face de vous un compteur gradué avance au rythme d'un chiffre par seconde partant de 1 et allant jusqu'à 500 vous gagnez les 200 euros du jackpot si vous laissez tourner le compteur jusqu'à un chiffre X fixé à l'avance mais que bien évidemment vous ne connaissez pas vous savez en revanche que chaque unité vous coûte 1 euro de telle sorte que si d'aventure le chiffre X est supérieur à 400 non seulement vous ne gagnez pas les 200 euros du jackpot mais encore vous perdez les 400 euros dont vous disposiez au départ vous avez naturellement la possibilité d'arrêter le compteur quand vous le voulez le solde vous restant acquis le principe du jeu est donc simple vos chances de gagner le jackpot augmentent avec les pertes que vous acceptez de subir étant entendu que ces dernières peuvent ne pas être suffisantes quand bien même vous seriez prêt à engager la totalité de votre mise c'est dans le cadre d'une judicieuse expérience que Brockner, Sean et Rubin 1979 demandèrent à leur sujet de se livrer à ce jeu il s'était arrangé toutefois pour que les sujets ne puissent jamais gagner le jackpot pouvant ainsi étudier jusqu'où ceux-ci étaient prêts à aller dans leur perte dans un tel jeu le joueur est en fait placé dans une situation assez semblable à celle de Madame O attendant le dernier bus chaque chiffre qui tombe comme chaque minute qui passe s'il n'augmente en rien la probabilité objective d'atteindre le but donne néanmoins l'impression subjective que l'on s'en rapproche tout se passe donc comme si l'individu était placé dans un piège dans lequel la difficulté qu'il éprouve à faire le deuil de ce qu'il a déjà investi en argent ou en temps est accentuée par le sentiment qu'il peut avoir de la proximité du but deux facteurs rendent ce piège abscond particulièrement redoutable le premier de ces facteurs tient au fait que l'individu peut être engagé dans un processus qui se poursuivra de lui-même jusqu'à ce qu'il décide activement de l'interrompre si toutefois il le décide dans l'expérience de Bruckner, Sean et Robin le compteur s'arrêtait quelques secondes tous les 40 chiffres dans une première condition les joueurs devaient dire stop lorsqu'ils ne voulaient plus poursuivre dans une autre condition ils devaient au contraire dire aller après chaque pause s'ils entendaient continuer dans la première condition le compteur repartait donc automatiquement si le sujet ne disait rien alors que dans la seconde il ne repartait que si le sujet en formulait expressément la demande les résultats sont sans appel les pertes sont beaucoup plus importantes dans la première condition que dans la seconde c'est à dire lorsque les joueurs piégés sont confrontés à un processus qu'ils ont décidé de lancer et qui cette décision prise va se poursuivre inexorablement sauf intervention active de leur part les joueurs qui perdent le plus sont donc ceux qui doivent dire stop et qui ne savent pas le dire à l'inverse les joueurs qui doivent dire aller pour signifier qu'ils souhaitent continuer et qui sont ainsi conduits à décider à intervalles réguliers de poursuivre ou non le jeu sont ceux qui perdent le moins d'argent en somme l'individu qui s'est placé dans un piège abscon en prenant une décision initiale ne peut en sortir qu'en prenant une nouvelle décision mais encore faut-il que l'opportunité lui en soit donnée de ce point de vue le dispositif le moins piégeant est celui qui oblige le joueur à régulièrement analyser ce qu'il en est de ses pertes et de ses gains et à décider en conséquence de continuer ou d'arrêter le second facteur qui concourt à donner au piège abscon toute son efficacité tient en fait que l'individu peut ne pas être amené à fixer a priori de limites à ses investissements par exemple à décider une fois pour toutes quelles sommes il souhaite engager dans un jeu ou combien de temps il va attendre à un arrêt de bus ou combien de temps il va attendre Madeleine etc au moment où Jacques Brel a écrit sa célèbre chanson ce petit traité n'était pas encore publié dans la même expérimentation Brockner, Shaw et Robin ont ainsi pu constater que les sujets auxquels on avait demandé dès le départ d'annoncer la somme qu'il voulait jouer avaient perdu moins d'argent que ceux auxquels cette demande n'avait pas été adressée il est donc probable que si Mme O avait fixé en arrivant à la station de bus une limite à sa patience par exemple si elle avait décidé de ne pas attendre au-delà de minuit elle eut alors jugé sage d'arrêter le second taxi aussi la meilleure façon d'éviter de tomber dans un piège abscond consiste-t-elle à décider dès le départ de se donner un seuil à ne pas dépasser dans ce cas en effet mais dans ce cas uniquement ce seuil peut être fixé sur les bases d'une analyse rationnelle des risques encourus au regard des bénéfices attendus sans que cette analyse ne soit biaisée par le sentiment d'avoir déjà trop investi pour ne pas continuer on voit maintenant se dessiner les contours d'un bon piège abscond premièrement l'individu a décidé de s'engager dans un processus de dépense en argent en temps ou énergie pour atteindre un but donné deuxièmement que l'individu en soit conscient ou non l'atteinte du but n'est pas certaine troisièmement la situation est telle que l'individu peut avoir l'impression que chaque dépense le rapproche davantage du but quatrièmement le processus se poursuit sauf si l'individu décide activement de l'interrompre cinquièmement l'individu n'a pas fixé au départ de limite à ses investissements ainsi peut-il perdre 400 euros pour tenter d'en gagner 200 ainsi peut-il passer plus de temps à atteindre un bus qu'il ne lui aurait fallu pour entrer d'un pas tranquille chez lui de l'enlisement militaire au Vietnam à la facture du garagiste encore une fois on aurait tort de ne pas voir en Madame O qu'une femme niaise est parfaitement incapable d'éviter les traquenards les plus viles que nous tend l'existence nous la connaissons bien ce n'est pas le cas on aurait tort également de croire que les phénomènes d'escalade d'engagement de dépenses gâchées ou autres pièges abscons ne se manifestent jamais que dans quelques obscurs laboratoires animés par des chercheurs à l'esprit scientifique aussi torturés que tortueux qu'on se détrompe ces phénomènes sont d'observation courante tant dans la gestion des affaires du monde que dans le domaine plus routinier de la vie de tous les jours voici quelques exemples en guise d'argument en 1965 le sous-secrétaire d'état des USA George Ball soumettait au président Johnson un rapport consacré à ce qui allait devenir la guerre du Vietnam il était notamment écrit dans ce rapport dès qu'un grand nombre de troupes américaines auront été engagées dans des combats directs elles commenceront à enregistrer de lourdes pertes elles ne sont pas équipées pour livrer bataille dans un pays inhospitalier pour ne pas dire franchement hostile après avoir subi de grosses pertes nous serons entrés dans un processus quasi irréversible notre implication sera si grande que nous ne pourrons plus arrêter avant d'avoir complètement atteint nos objectifs sauf à accepter une humiliation nationale de ces deux possibilités je pense que l'humiliation devrait être plus probable que l'atteinte de nos objectifs même après que nous ayons subi de lourdes pertes comme on le voit non seulement le rapport de George Ball anticipé sur ce qui serait l'issue de la guerre du Vietnam mais encore il mettait en garde avec une étonnante clairvoyance le président des Etats-Unis contre les risques d'une escalade militaire le processus de cette escalade n'est pas très différent de celui que nous avons décrit plus haut lorsqu'il s'est agi de montrer que l'effet de gel pouvait à n'y point prendre garde déboucher sur de véritables perversions de l'action à l'image des étudiants de la Business School de Stowe le président Johnson loin de réviser une stratégie qui s'avérait au fil du temps aventureuse trouvait au contraire dans chaque nouveau revers de bonnes raisons pour la maintenir nous ne sommes pas assez naïfs pour considérer que le phénomène d'escalade d'engagement suffit à lui seul à expliquer les décisions d'un président fut-il celui des Etats-Unis mais après tout le fait qu'il ait fallu attendre un nouveau président pour que soit mis fin au déploiement des forces militaires au Vietnam a de quoi laisser perplexe il en va des affaires politiques comme des affaires militaires les exemples d'escalade d'engagement ne manquent pas chacun a encore en mémoire les récents déboires électoraux du Mule présidé par M. Bred depuis qu'il s'est engagé dans la stratégie fixée par son 13ème congrès le Mule a perdu pourquoi ça volait la face élection après élection plus de la moitié de son électorat un tel désastre électoral ne manque pas d'émouvoir de nombreux militants de la base qui souhaiteraient voir leur parti se rénover en profondeur mais ces remous de la base n'affectent guère l'équipe dirigeante du Mule qui, comme le président Johnson et comme les étudiants de Stowe semblent trouver dans les échecs répétés de sa stratégie politique autant d'arguments en attestant le bien fondé si l'électorat abandonne régulièrement le Mule ce n'est pas parce que ses dirigeants se trompent mais c'est à cause de ses contre-vérités quotidiennement diffusées par voix de presse par les 13 chaînes de la télévision d'État alors pourquoi changer l'animosité ambiante ne prouve-t-elle pas après tout que le Mule est sur la bonne voie sans être grand clair on peut alors prédire qu'il en sera de la ligne du Mule comme il en fut de l'obstination américaine au Vietnam ici encore il est à craindre qu'il faille attendre l'avènement d'une nouvelle équipe dirigeante pour que les effets d'escalade d'engagement puissent être efficacement indiqués il serait erroné de croire que la collégialité suffise à prémunir une instance de décision contre de tels effets pervers et que ces effets restent l'apanage de l'exercice solitaire du pouvoir depuis Stowe nous l'avons signalé les chercheurs se sont attachés à situer les escalades tant au niveau des groupes qu'au niveau des organisations la psychologie sociale expérimentale nous inciterait même à atteindre une accentuation du phénomène d'escalade d'engagement dans les groupes les expériences en effet ne manquent pas pour montrer que ces derniers ont tendance à se porter vers des décisions extrêmes pour peu qu'elles impliquent une prise de risque et qu'elles ne puissent être ramenées à la résolution de problèmes arithmétiques ou logiques on parle de polarisation collective à propos de cette tendance que de nombreux chercheurs expliquent par une dilution de la responsabilité à travers le groupe aussi est-il assez tentant de considérer qu'une équipe sera davantage tributaire des effets d'escalade d'engagement qu'un décideur solitaire une telle considération ne doit cependant pas donner à croire que l'exercice solitaire du pouvoir est une panacée tant s'en faut les exemples des distorsions de l'activité de décision solitaire sont légion et il serait aisé d'en trouver de très parlant dans les différents secteurs de la vie sociale ou de la vie politique il reste qu'il est aujourd'hui bien difficile d'admettre que la prise de décision collective en tant que telle permette d'éviter ces distorsions de l'action que l'on déplore ici ou là nous avons pour notre part la ferme conviction que la solution est bien plutôt dans la pratique de certains dispositifs qui requièrent l'intervention de plusieurs décideurs dans un même cours d'action nous pensons notamment qu'il est préférable que ce ne soit pas la même personne ou le même groupe de personnes qui prennent une décision et qui en évaluent les effets en vue de son éventuelle reconduction imaginons que Pierre ait pris la décision d'ouvrir dans un supermarché de banlieue un rayon de vêtements pour homme il devrait appartenir à Jacques plutôt qu'à Pierre d'analyser les résultats de cette opération afin de décider s'il convient de la poursuivre ou de l'abandonner dans le même ordre d'idée imaginons que Pierre ait prescrit un traitement médical il devrait à nouveau appartenir à Jacques plutôt qu'à Pierre de juger les effets de ce traitement et de l'opportunité de sa prolongation etc. cette suggestion bien qu'élémentaire implique donc de profonds changements dans les habitudes et peut-être même de véritables bouleversements structurels mais l'inertie organisationnelle étant ce qu'elle est et les pratiques professionnelles ce qu'elles sont on peut craindre que malgré leur efficacité virtuelle de tel dispositif ne soit pas mis en oeuvre d'ici tôt dans les institutions politiques, économiques ou militaires le lecteur sera-t-il mieux à même que ses dirigeants que ses chefs bref que les décideurs professionnels de tirer profit des connaissances qu'il vient d'acquérir en matière d'escalade d'engagement de dépenses gâchées et de pièges abscons aille bien réfléchir la vraie quotidienne et faite de décisions menues ou importantes qui peuvent nous amener à poursuivre au-delà du raisonnable dans un certain cours d'action c'est ainsi que le petit ou grand malheur occasionné par des pièges abscons ont pu être décrit dans des secteurs aussi divers que la poursuite d'une carrière insatisfaisante qui vous mine dans la soumission durable aux violences domestiques qui vous détruisent voire dans la persistance de phénomènes hallucinatoires qui vous désenchantent nous pensons pour notre part à certains étudiants engagés dans un cursus universitaire donné qui réalisent dès leur première année que ce cursus ne correspond pas à leurs attentes ou ne leur apportera que les bénéfices escomptés vont-ils comme le bon sens le voudrait décider d'interrompre leurs études entreprise ou vont-ils les poursuivre jusqu'à leur terme quitte à se réorienter par la suite dans une nouvelle direction nos étudiants hélas ne sont pas rares qui munis d'une maîtrise de psychologie se retrouvent une ou deux années plus tard dans une école d'infirmière ou d'éducateurs dans un IUT etc. sans avoir jamais réellement cherché un emploi correspondant à leur formation de psychologue demandez-leur pourquoi ils ont malgré tout poursuivi leurs études de psychologie jusqu'à la maîtrise certains nous répondront convaincus de renvoyer ainsi une noble image d'eux-mêmes je vais jusqu'au bout peut-être penserez-vous désormais comme nous en voilà un qui tombait avec dignité et de fort belles manières dans un authentique piège abscons sans oublier ces vieux époux qui pour avoir eu les meilleures raisons du monde de se séparer n'en sont que plus heureux de souffler ensemble les bougies de leurs noces d'argent certes les raisons de poursuivre la cohabitation sinon l'alliance furent nombreuses il y eut d'abord les amis communs puis vers l'éducation des enfants et la maison achetée à crédit jusqu'à ce qui ne demeure que la plus lourde d'entre toutes l'inaptitude à vivre autre chose à ne pas reconnaître cette raison ils évitent de reconnaître que les précédentes n'étaient en définitive que des éléments d'un piège abscons ou d'une escalade d'engagement et de voir leur existence comme un long cortège de dépenses cachés ils peuvent enfin ensemble être heureux sans oublier non plus ce dont la cure analytique ne finit pas de finir car qu'on le veuille ou non une psychanalyse a toutes les propriétés d'un excellent piège abscons premièrement le patient a décidé de s'engager dans un long processus de dépenses en argent en temps en énergie deuxièmement que le patient en soit conscient ou pas l'atteinte du but n'est pas certaine et ceci d'autant plus que son psychanalyste lui-même peut considérer ce but comme un fantasme ou un surcroît troisièmement la situation est telle que le patient peut avoir l'impression que chaque dépense le rapproche davantage du but quatrièmement le processus se poursuit sauf si le patient décide activement de l'arrêter cinquièmement le patient n'a pas fixé au départ de limites à ses investissements sans commentaire maintenant si vous êtes parvenu à éviter le piège abscons de l'analyse voire celui de la conjugalité vous n'inviterez sans doute pas aussi facilement celui il est vrai plus à notin que vous tend l'agonie d'une automobile ceux qui sont passés par là savent à quel point il faut se faire violence pour accepter de vendre au prix de l'argus un vieux véhicule dont on vient tout juste de faire changer l'embrayage pourtant à ne pas le vendre à ce moment là ce sont les freins qui vont lâcher ou les amortisseurs tout foutent le camp en même temps vous n'en tirerez alors plus rien autant de variantes d'un phénomène général que Tegger résumé par une formule dans laquelle certains pourront se reconnaître trop investi pour abandonner de l'automanipulation à la manipulation escalade d'engagement dépenses cachées pièges abscons relèvent d'un même processus assez proche de ce que Lewin appelait un effet de gel et qui ne concerne finalement rien d'autre qu'une forme d'adhérence à des personnes et à leurs décisions là elle décide d'affecter un fonds exceptionnel de développement à une certaine filiale ici elle décide de dépenser 100 dollars pour aller skier dans le Michigan ici encore elle décide de gagner quelque argent à la roulette une fois prise ces décisions vont orienter le comportement dans le sens d'une persévération qui peut nous l'avons vu s'avérer perverse comment expliquer ce phénomène malheureusement nous avons ici à déplorer un certain décalage entre le caractère quelquefois spectaculaire qualitativement et quantitativement des effets expérimentaux et la pauvreté des interprétations théoriques qui en sont proposées aussi nous en tiendrons nous uniquement à la plus fréquemment avancée selon cette interprétation qui repose sur la notion d'auto-justification les persévérations même les plus dysfonctionnelles s'expliquerait par le souci ou le besoin qu'aurait l'individu d'affirmer le caractère rationnel de sa première décision ainsi continuer à investir sur une filiale qui s'avère être un canard boiteux aurait pour fonction d'attester du bien fondé de la première décision financière tout se passe comme si le sujet préférait s'enfoncer plutôt que de reconnaître une erreur initiale d'analyse de jugement ou d'appréciation nous avons montré ailleurs comment l'individu rationaliser ses comportements en adoptant après coup des idées susceptibles de les justifier on sait d'ailleurs depuis Festinger qu'une personne amenée par les circonstances à tenir un discours en contradiction avec ses opinions modifie à posteriori celle-ci dans le sens d'un meilleur accord avec son discours nous nous trouvons avec les phénomènes d'escalade d'engagement de dépenses cachées ou de pièges abscons devant une forme nouvelle de rationalisation dans laquelle l'individu justifie une décision antérieure par de nouvelles décisions un acte antérieur par de nouveaux actes l'un d'entre nous a appelé rationalisation en actes cette forme particulière de rationalisation ainsi par exemple en choisissant d'aller skier dans le Michigan alors que le week-end dans le Wisconsin s'est un c'est plus prometteur les sujets de Hark et ses bloomers rationalisent par ce nouveau comportement le choix antérieur d'un week-end extrêmement onéreux dans toutes les situations évoquées dans ce chapitre on peut considérer que l'individu est d'une certaine façon piégé par une décision initiale toutefois si nous envisageons ces situations dans leur ensemble on se rendra compte qu'il existe une différence importante entre la situation dans laquelle se trouvait Madame O au restaurant et les situations dans lesquelles se trouvait la même Madame O au cinéma ou à l'arrêt de bus cette différence tient à l'initiation de la décision première dans les situations d'escalade d'engagement de dépenses cachées ou de pièges abscons l'individu peut être tenu pour l'initiateur principal de la décision première c'est Madame O qui a décidé d'aller au cinéma et c'est encore elle qui a décidé de prendre le bus pour regagner ses pénates d'ailleurs les effets dysfonctionnels de ces décisions ne profitent à personne et n'ont pour conséquence que d'empoisonner l'existence de cette pauvre Madame O qui s'est en quelque sorte piégée elle-même une situation de requête comme celle dans laquelle se trouvait au restaurant lorsqu'elle fut amenée à surveiller la valise de l'étrangère est tout à fait différente puisque la décision initiale de surveiller la valise lui a été purement et simplement extorqué si on ne lui en avait pas expressément adressé la demande Madame O ne se serait pas davantage qu'à la plage fait un devoir de surveiller les affaires d'autrui en son absence nous sommes donc ici au point de départ de ce qu'il faut bien appeler une manipulation imaginons en effet qu'un sinistre individu vous extorque une décision a priori anodine et sans conséquence à seule fin de mettre les effets de persévération de cette décision au service de ses propres intérêts chacun conviendra qu'il s'agit bien là d'une manipulation et même d'une manipulation relativement sophistiquée puisqu'elle implique que le manipulateur réalise un détour ce détour consiste à obtenir avant toute chose un comportement ou une décision qui ne présente d'autre intérêt pour lui que d'en préparer d'autre aussi cette manipulation ne peut être que délibérée le langage courant permet de parler de manipulation à propos de comportement d'influence tenter de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément que le manipulateur réalise parfois pour peu qu'il soit égocentrique en toute bonne foi persuadé qu'il est d'une communauté d'intérêts entre lui et la personne qu'il veut gagner à sa cause rien de tel avec les manipulations dont il est question dans ce petit traité celle-ci ne repose pas sur l'activité persuasive mais présuppose le recours à une technologie comportementale et ce recours ne peut être que délibéré si donc le manipulateur ne peut qu'avoir une conscience claire du sens de ses agissements le manipulé aura lui moins de chances de déjouer la manœuvre dont il est l'objet que s'il avait dû faire face à quelques stratégies persuasives et ceci se comprend bien nous sommes tellement convaincus souvent d'ailleurs à tort que nos actes dépendent de nos intentions et à fortiori de nos opinions ou de notre personnalité que nous sommes très sensibles à toute tentative manipulatrice qui porterait directement sur nos intentions ou sur nos opinions nous savons au demeurant nous défendre contre de telles tentatives manipulatrices reposant sur la persuasion ne serait-ce qu'en feignant de ne rien comprendre du tout lorsque nous ne sommes pas capables de contre-argumenter ou lorsque nous ne souhaitons pas nous abaisser à le faire dans le même temps nous négligeons facilement ces petits comportements en signifiant que nous acceptons de réaliser quotidiennement tant ils nous paraissent naturels soyons bien clairs les formes de manipulation qui seront décrites dans les chapitres qui vont suivre ne procèdent pas de stratégies persuasives la plupart mettent en œuvre des stratégies que l'on peut qualifier de comportementales dans la mesure où l'obtention du comportement escompté au temps T2 passe par l'extorsion d'un comportement préparatoire au temps T1 et donc par l'extorsion d'un premier comportement souvenons-nous pour obtenir 20 centimes d'un promeneur mieux vaut commencer par demander l'heure il va sans dire que celui-ci use d'un tel stratagème pour arriver à ses fins n'accure de savoir l'heure peut-être même pour la crédibilité du scénario a-t-il auparavant pris le soin d'oté sa montre de son poignet il ne s'en inquière de l'heure que pour obtenir du prometteur qui lui rende un premier service le prédisposant à lui en accorder aussitôt après un second en fait le seul utile quant au promeneur convenons qu'il aura moins conscience d'avoir été forcé dans sa décision d'aider quelqu'un dans l'embarras que ce n'aurait été le cas si ce quelqu'un l'avait accompagné jusqu'au bout du boulevard Paul Vaillant-Couturier pour tenter de le convaincre en outre rien ne prouve qu'une telle insistance eût été payante qu'un trav. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...